et bienvenue dans le cabinet de curiosité des jeux du signe on se retrouve sur peurs on avait fini le musée c'est parti et on était un petit peu coincé sur cette madame pour laquelle j'ai pas d'idée sur les petits symboles qui va nous falloir je suis en train de me dire est ce que par exemple on a d'autres lampadaires on n'a pas d'autres lampadaires parce que typiquement sur le lampadaire moi je vois un petit un petit cristal qui pourrait peut-être nous donner un an 10 pareil ici je n'ai pas de pièces donc je n'ai pas pu faire ça ici on a un petit truc caché alors ça se trouve on en a d'autres un des trucs cachés par exemple ici est ce que je peux aller par là pas du tout ou par là non mais là je retourne sur mon tuyau mon tuyau dont je n'ai toujours pas trouvé l'intérêt non je retiens qu'ici un poteau avec un symbole que peut-être ça va nous aider et je vois qu'ici on a un petit animal ah ouais avec une pièce donne moi ta pièce toute la question étant est ce qu'on la garde est ce qu'on la dépense tout de suite parce que peut-être que cette boîte aux lettres va nous demander une pièce non oh cette boîte aux lettres va nous faire perdre des neurones ça va encore tout ça pour avoir du courrier alors on reprend le carnet donc ça nous dit des ballons il ressemble à pas des ballons sur mon dessin semble un peu plus à des ballons un espèce de verre de jus d'orange avec une libellule mon dieu heureusement que vous n'avez pas de caméra pour voir à quoi ressemblent mes dessins parce que sérieusement et le machin du salon de thé du bar du café ok je peux rien en faire et je peux pas obtenir d'autres lettres ok ah bah du coup qui compte sur les ballons le pub alors dans son verre à la dame il y avait une libellule il y avait une tranche de citron une fleur et un verre de terre ok du coup on peut entrer heureusement que j'ai regardé la boîte aux lettres avant d'aller plus loin alors ici je vois qu'il y a des petits deux trois qu'est ce que c'est que cette guirlande oh je vais pouvoir déplacer les couleurs couleur non je peux ok va me falloir des insectes il y en a d'autres en plus de mon araignée ok non bon bah l'araignée est à araigniser on va regarder les gens bonjour les gens bonjour machin je peux rien faire à part qu'il me regarde avec son gros œil et qui suit mon doigt il est un peu flippant si je clique sur machine non ça me fait la même chose je peux pas scroller je sais pas ce qu'ils veulent on va ouvrir les cadeaux il nous faut une clé qu'est ce que c'est que ces trucs et il nous faut je ne sais quoi my god alors ici ouais éclatant les ballons je crois qu'il y avait une créature dans les ballons ok le monsieur il a plein de tatouages il a des dominos alors essaye genre je prends ça et 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 je prends plutôt celui-là et celui-là merci pour l'insecte top 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 monsieur je peux cliquer sur ses tatouages mais ça fait rien et son gâteau ça fait rien non plus tout ceci est bien énigmatique j'ai des bouts d'énigmes qui sont cachés alors ça nous dit ce symbole là ce symbole là l'espèce de serpent avec un rond un rond et un triangle c'est égal à le losange avec deux ronds plus 1,2,3,4,5,6 l'hexagone et le triangle non c'est un un hexagone 1,2,3 6,6,6 1,2,3,4,5,6 si si il y a bien 6 ok c'est censé être un indice je n'ai pas le moindre indice de quoi c'est censé être l'indice oui j'en ai que deux j'en ai que deux des insectes alors eux où j'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse non mais désolé il y avait peut-être là ah oh putain je l'avais pas vu ok il y a un un insecte caché là ok les cadeaux j'ai pas réussi ah attends j'ai des trucs là ok ah je les avais pas vus donc ça illumine à combien de distance je dirais comme ça du coup celui-là est à l'envers celui-là est à l'envers celui-là est à l'envers et celui-là est à l'envers alors on sait que non du coup c'est ça d'abord le losange ensuite et le triangle en dernier ok j'ai donc mes deux insectes supplémentaires je peux récupérer la clé merci madame l'araignée du coup on va pouvoir ouvrir les cadeaux les cadeaux les cadeaux qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est comme organe je m'y connais pas assez en physionomie et anatomie pour savoir ce que c'est que cet organe si quelqu'un sait n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour satisfaire notre connaissance bah c'est pas mal on a fini le pub chez quelqu'un ah c'est chez quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre encore quelqu'un d'autre ok oh commence par le petit poisson scotché ah ouais ça c'est cool ah ouais des piotons le poisson hop on enlève les arêtes et ensuite je suis censée quoi refaire le le squelette je suis censée le je suis censée le repioter j'aurais peut-être dû bouger d'abord avant de commencer à faire ce genre de choses je peux pas les bouger en plus enfin je peux pas les tourner du coup ça ça va là ça ça va comme ça c'est pas celui-là qui va là non on est d'accord ça ça c'est comme ça et ça c'est comme ça ok j'ai gagné un petit bout de papier bien joué ah il n'y a pas qu'un seul oh là là il n'y a pas qu'un seul truc ok on va essayer on commence par celui-là en se disant pourquoi pas est-ce que je vais pouvoir les tourner oui je n'ai absolument aucune idée non c'est pas celui-là est-ce que j'ai celui-là autrement non parce que si je fais l'inverse du coup comme ça est-ce que j'ai un 3 ici non plus donc c'est pas celui-là et du coup c'est pas celui-là ça veut dire que c'est celui-là ensuite est-ce que c'est celui-ci si je mets celui-là je l'ai dans l'os donc je vais mettre celui-là et ensuite on a une chance sur 2 on va plutôt prendre ça parce qu'on a vu que ça nous avait pas trop réussi ce sens-là comme si comme si non c'est pas le bon ça bonjour voilà ça c'est le bon et et il m'en manque un du coup j'ai rien pour descendre comme ça donc c'est probablement pas ça est-ce que ça pourrait être ça et du coup par exemple celui-ci comme ça celui-là comme ça et celui-ci comme ça bah non puis ce qu'il me faut oui mais sauf que je peux inverser ces deux-là hop 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 et il me manque celui-là ok j'ai 3D oh un autre morceau de papier parfait alors qu'est-ce qu'on a d'autre à part les trucs bizarres mais qu'il y a des choses bizarres ah ouais alors là sans la combinaison est-ce qu'il faudrait que je mette genre le le carré ah oui c'est bien ça qu'il faut que je fasse ok sur la petite table basse on a un elle a des cheveux je peux pas traper ses cheveux qu'est-ce qu'il faut faire il va falloir lui donner quelque chose peut-être ah ouais je n'ai pas d'idée sur ce qu'il va falloir faire qu'est-ce qu'on a d'autre on a une mur qu'on peut pas toucher un gâteau ok il n'y a vraiment que cette petite madame dans son machin faisons le bureau ah donc le bureau c'est l'endroit où on a la note ok donc on va avoir quelque chose alors je vais noter la combinaison je sais pas si ça a une importance mais j'imagine que si on nous la donne c'est que ça a une importance parce que je vois pas de moyens de riser peut-être que si je pars ça le fait mais sinon voilà c'est noté sur mon carnet ensuite on a la dame qui est ah ah il va nous falloir sans doute le numéro qu'il y avait sur l'autre ok donc on a un téléphone ici on a un chien j'ai aucune idée de ce que je fais j'y vais à l'instinct ok donc il va falloir reconstituer son assiette au chien alors j'aurais tendance à dire ouais on peut les switcher donc on avait un 8 1,2,3,4,5,6,7,8 tout en haut on avait un 6 on avait un 4 là 1,2,3,4,5,6,7,7 c'était là cherche mon 6 2,4,6,6 c'était là mon 2 il allait là le 3 était ici et visiblement j'ai mis le reste comme il fallait parfait ok donc ça c'est utilisé je suis pas allé au bureau si au bureau c'est ça donc le code c'est 3251 parfait ça me donne pas toutes les étapes de l'assiette du chien notamment ici qu'est-ce que je fais de cette madame est-ce que je lui amène une cuillère est-ce que qu'est-ce que je fais avec elle je ne sais point je ne sais point on va donc faire les choses évidentes composer le 3251 ok note madame elle a les cheveux courts est-ce que je peux lui prendre quelque chose non je peux rien faire alors est-ce que je peux par exemple récupérer la paire de ciseaux oui je peux récupérer la paire de ciseaux donc je prends ma paire de ciseaux et je lui coupe les cheveux je récupère sa boucle d'oreille et je peux lui couper d'autres ciseaux d'autres cheveux non pas du tout pas du tout alors j'ai quand même l'impression que du coup on va avoir quand même quelque chose d'autre à faire puisque elle ne ressemble pas encore tout à fait à ce qu'on avait sur l'image ici j'ai tout fait avec le poisson on m'a donné ce qu'il fallait ici je l'ai fait aussi et j'ai pas du tout pensé à prendre le machin qui était sur le bord du truc voilà on va pouvoir reconstituer l'assiette du chien il nous donne une couronne la meuf elle avait une couronne sur son dessin bah non oui elle me sert à rien cette couronne qu'est-ce que j'en fais de cette couronne qu'est-ce que j'en fais de cette couronne qu'est-ce que j'ai pas fait est-ce que il faudrait que je la mette sur l'image ah oui il faut que je la mette sur l'image du coup elle me donne un pied parfait merci madame merci madame pour votre pied alors toute la question est-ce que j'utilise mon sou pour cette machine j'ai bien envie honnêtement je sais pas si j'ai d'autres machines qui pourraient me demander un sou ah j'ai pas l'impression je vais utiliser mon sou mon sou pour là j'ai gagné des araignées youpi quel est ce putain de truc pourquoi j'ai gagné c'est pas des araignées c'est des fourmis elles ont que c'était trois cibat alors j'imagine qu'elles essayent de dessiner un truc parce que on voit bien une forme avec genre deux petits losanges à côté mais oh my god qu'est-ce que c'est que ce machin encore une fois je suis pas sûre d'être contente d'avoir mis ma pièce dedans mais ça pourrait être ça par exemple et ça ça pourrait être le bidule du lampadaire mais de là à dire dans quel ordre il faudra les mettre on n'y est pas parce que là j'ai absolument aucune idée donc ici on a fait ici on a fait le oiseau on a fait le marché alors le marché le monsieur il a des pommes et il a un bout de machin merci de m'avoir donné un bout de machin monsieur alors il a des pots avec des plantes ok c'était une graine et j'ai visiblement réussi à avoir une balançoire un poisson ouais ouvrons oh mon dieu ouvrons le poisson alors la dame qui fait ses courses bonjour madame alors est-ce que à tout hasard ça sera les couleurs non mais j'ai pas de couleurs là ça ce machin là il est gris ça il est ocre ce truc là il est rose pâle et ce machin il est vert sinon elle a des carottes je sais pas si ça a une incidence je l'ai noté ok donc j'ai gagné une carotte euh qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce que t'as tout rangé monsieur alors on va dire ta brique de lait elle est pas au bon endroit est-ce que je peux intervertir est-ce qu'il y a un endroit où je peux poser les machins là voilà ça j'ai pu le poser est-ce que là j'aurais j'ai libéré un trou est-ce qu'ici j'aurais une bouteille qui va là oui est-ce que j'aurais une brique de lait qui va là oui est-ce que j'aurais un pot qui va là oui et un machin qui va là oui j'ai gagné une pomme ok euh y'a rien d'autre ici dans son état la légume non y'a rien dans son état la légume alors du coup j'ai un monsieur une carotte et une pomme donc on met le monsieur et on récupère un poireau j'en fais quoi de mes fruits là parce que ça c'est ça ça c'est ça là sur l'étagère je peux rien faire le sac de la madame je vais pas le re-remplir avec ce que je viens de lui prendre je serais censé genre remettre la carotte parmi les carottes et le poireau parmi les poireaux et la pomme parmi les pommes c'est ça une pomme ok j'ai gagné un c'est quoi ce truc c'est l'estomac c'est le foie oh qu'est-ce que je suis nul en anatomie un machin un organe tout va bien on a gagné un organe et il y a des gens au-dessus est-ce qu'on peut lire la petite note collier perdu ah collier perdu oh là là collier perdu collier perdu avec une espèce de dent une lune une autre lune dans un autre sens un un schreubedou là comme ça et une espèce de plume comme je le disais heureusement vous ne voyez pas mes dessins parce que mon carnet est ridiculement ridicule donc la dame il lui faut une dent une lune demi-lune comme ça une lune comme ça un schreubedou comme ça oui oui schreubedou ça existe c'est un vrai mot et voilà et du coup on gagne une pièce je ne sais même plus pour où j'en ai besoin à la fin des pièces je crois que j'ai quand même plus ou moins tout fait avec mes pièces moins qu'il y ait des choses que je n'ai pas vues comme le tuyau qui est tellement discret qu'on pourrait ne pas le voir ou alors il y a encore un truc à faire avec ce machin là non 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 juste il y a une une armée de fourmis regardez je ne sais pas plus que ça ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là pour le moment on fera la suite lors du prochain épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce un petit commentaire et je vous dis à très vite pour la suite bye bye